Musique Nous ce qu'on veut c'est grossir et faire des choses de plus en plus belles, avoir de plus en plus de moyens pour faire des événements plus gros, tourner dans le monde entier. Donc déjà l'école des filles de joie, moi je rêverais d'avoir une école qui est ouverte 7 jours sur 7, avec des cours toute la journée pour les pros et tous les soirs pour toutes les femmes qui travaillent la journée. On aimerait bien avoir une salle de représentation ou un théâtre ambulant. Seb il aimerait bien avoir un cargo qu'on fasse autour du monde sur un bateau, un peu comme la Mano Negra à une époque. Moi je serais plus sur des camions et un convoi, mais donc voilà, on a une ambition qui est quand même assez vaste. Mais bon, c'est pas parce qu'on veut des choses plus petites qu'on les obtient plus vite. Donc je crois qu'il vaut mieux viser la lune, et au pire on atterrit dans les étoiles, comme disait Oscar Wilde. Et tu disais justement que vous touchez un public d'hiver selon les types de spectacles, donc le prochain spectacle c'est au niveau de la lune, ça va se passer ? Le prochain spectacle c'est demain, c'est au Balagio. Donc là on a un programme assez chargé. On produit entre 3 et 4 dates par mois à Paris. Et après il y a toutes les dates où on va jouer, où on vend des plateaux un peu partout en province, donc c'est varié. Des fois c'est des grandes marques qui nous achètent des spectacles pour leur comité entreprise, ou pour leurs clients, pour la sortie d'un nouveau produit. Donc c'est plus comme ça qu'on gagne notre vie. Et après il y a tous les spectacles qu'on fait par passion, parce qu'on aime, et qu'on veut vraiment faire qu'à notre tête, et sans aucune concession à quoi que ce soit. Là on gagne moins bien notre vie, mais on fait des trucs assez incroyables je pense. Puisqu'on s'empêche de rien, on se censure de rien, on en fait qu'à notre tête. On est un peu des sales gosses, qui se sont professionnalisés pour faire des belles choses, comme on avait envie. Je crois que c'est ce qui plaît à notre public, c'est que c'est pas formaté, c'est tout comme nous on en rêve, et on se donne les moyens de faire ce qu'on veut. C'est pas du mieux qu'on peut quoi. D'accord. Alors avant de te lâcher, comme tu vas bientôt rentrer sur scène, c'est juste une question un peu de clôture, on a parlé de tout ce que tu fais avec tous tes partenaires divers, on en a sans doute oublié, mais là c'est plutôt pour parler un peu d'autres gens, de ce que toi tu écoutes, comme type de musique, par rapport à ces derniers temps, est-ce qu'il y a quelques personnes qui t'ont mis des grosses claques, pas au bout de temps d'Octador, mais que ton oreille à la fissa. Des grosses claques musicales dernièrement ? Voire scéniques. Alors musicalement, c'est qui ? C'est Vanda Jackson qu'on a écouté là. Là le dernier coup de coeur qu'on a eu, c'est un album de Vanda Jackson, qui est une dame qui doit avoir 70 ans maintenant, et qui a été produit par Jack White, le mec des White Stripes. Moi la dernière cale que j'ai pris c'est ça, c'est-à-dire que c'est Jack White qui se met au service de cette dame qui doit avoir 70 berges, qui était une bombe atomique quand elle était jeune. Sinon, j'essaie qu'on est tout le temps ensemble, il me souffle. On a joué sur un festoche cet été avec Rika, et on a joué juste après un groupe qu'on a adoré, qui s'appelle Jim Jones Revue, qui a un mélange exact entre Jerry Lewis et les Clash. Donc il y a un piano sur scène rock, et un guitariste qui ressemble à Mick Jones, mais c'est incroyable quoi. Ça c'est la folie furieuse. Mais sinon, en claques scéniques, on a vu Motorette cet été. Jambon. Et on a revu Prodigy, et là on a pris la claque Prodigy quand même toujours, ça marche toujours. On a vu Prodigy à Budapest au Ticket, donc c'est quand même plus de 30 000 personnes qui sautaient à pieds joints en même temps, avec un nuage de poussière, on était au milieu et on sautait pareil, c'était assez démentiel comme puissance de son, ils ont une puissance de feu énorme. Mais bon, je pense vraiment de tout comme musique, de l'électro au rock au jazz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.